et salut tout le monde c'est megavolt on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu pokémon tcg o on repart en versus il nous reste deux victoires pour atteindre les 600 pièces ici on a mis 380 sur 1400 et on va utiliser comme d'habitude qu'on peut changer un petit peu qu'est ce qu'on va pouvoir utiliser et on va essayer le show devant pokémon de type feu que j'ai créé pour naturellement je tombe sur de l'eau ça va être un petit peu plus compliqué c'est pas sûr qu'on gagne j'aurais dû garder mon type psy mais bon c'était plus pour vous montrer autre chose donc un type que j'ai créé dans le but de gagner je vous appelle la récompense quotidienne ou fallait mettre chaos 40 pokémons avec des pokémons qui ont une faiblesse à l'eau donc faiblesse à l'eau forcément il n'y a pas que ça mais principalement les pokémons de type feu j'ai regardé si j'ai bien aimé mon micro est ce que ça fait plusieurs vidéos que je fais d'affilée et si j'avais pas mis le micro j'aurais été embêté bon s'il pouvait se dépêcher un petit peu pour choisir son pokémon actif ça m'arrangerait aux défauts une hausse et 30 secondes une minute juste pour choisir si tu prends pile ou face allez on se dépêche eh ben c'est pas trop tôt à croire qu'il fait une vidéo lui aussi qui est en train d'expliquer à ses internautes pourquoi il prend telle ou telle carte en tout cas moi j'ai aucune carte donc je vais devoir piocher à refaire une pioche ouhou de joie qu'au feu au départ à la vache n'a pas commencé par un pokémon e x mais je remarque à chaque fois que j'utilise ce deck régulièrement il me met celui ci en premier donc je vais lui attacher un pokémon une carte énergie feu espérer faire face comme ça au prochain coup je devrais pouvoir lui faire 120 dégâts surtout qu'il a que 62 points de vie donc j'attache comme il a pas joué moi je pourrais pas attaquer tout de suite et 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 je vais je vais pas le faire tout de suite parce que ça pourrait l'avantagé au prochain coup je balance le n donc le n ça permet en fait de virer toutes ces cartes pokémon pour en repiocher et ça fait également pareil pour lui fait 20 dégâts c'est pas pire que le reste donc comme j'ai rien pour me soigner j'ai pas de carte pokémon ça va nous faire du bien on espère ok ça m'a pas avancé par contre je vais pouvoir me soigner au prochain tour ça je vais le jeu pour le maître ici espérant je pensais trouver d'autres pokémon mais c'est pas le cas je vais comme le soigner c'est jamais général je le fais pas mais bon comme là on est en vidéo habille naturellement j'arrête d'ailleurs même peut-être plus l'attaché j'aurais dû le faire c'est il va nous faire 10 plus éventuellement 20 donc ce qui fait 30 x 2 ça fait 60 ça peut vite faire mal par contre celle là je l'attaché directement c'est vraiment dommage aurait dû le faire autour d'avant j'ai pas pensé bon on attend que ce monsieur joue au pire j'essaierai peut-être de faire des petites coupures c'est pas trop compliqué à faire donc si c'est pile ou face il tire 4 ou 7 et bal tire quatre cartes donc pour l'instant je dirais que mes chances de gagner sont assez basse tant que je n'aurai pas au moins un pokémon de plus et que je puisse faire des attaques beaucoup plus importante encore le même ça je ne vais pas le mettre tout de suite au cas où voilà j'ai un petit sous saille je vais retenter mon coup là c'est bon là on se fait plaisir prochain coup à ce moment là je pourrais rajouter ça pour faire 140 j'aime même peut-être pouvoir me rajouter une double énergie incolore comme ça ça me permettra de mettre de l'énergie sur les pokémons qui vont arriver tout en pouvant en pouvant faire des flagrations ce que des flagrations consomme une énergie feu pour être utilisé donc les commence à faire dans son froc en fait tous les pokémons qui sont gelés one shot surtout que eux ben le dodrio ne me fait pas le double en dégâts il ya que ces deux là qui peuvent être dangereux celui ci peut l'être quand il sera au niveau 2 on va vraiment faire mal ouais bon il a viré ma carte donc il va pouvoir se soigner mais bon ça lui servira pas à grand chose étant donné que je ne le laisserai pas faire je crois que j'ai qu'une seule carte de toute façon là bas je m'en fous de celle là le fait qu'il ait mis celle ci est un petit peu plus embêtant même si c'est pas trop 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 gênant mais celle ci c'était en plus au départ pour avoir d'autres pokémons alors qu'est ce qui nous fait est un peu long à jouer c'est un peu dommage moi 62 dégâts je suis passé à 80 c'est pas grave à cool donc par contre je vais pas le mettre ici je vais le mettre sur celui ci en prévision 2 et je vais utiliser d'hommes dangerement l'utiliser ici lui ici et des flagrations et je dégage une de celle ci voilà je récupère un casque chance donc je vais mettre sur ce pokémon là ce qui permettra de récupérer des pokémons par contre j'ai rien pouvoir me soigner ce que là il peut me faire 20 x 2 40 40 ça me faire passer à 120 me restera plus que 60 points de vie et ça c'est pas cool ouais il récupère deux cartes entre autres en général on choisit les meilleurs je pourrais le faire évoluer je sais pas si je le fais parce que c'est pas son évolution que je préfère je préfère l'autre mais bon si là dans les cartes récompenses à ce moment là j'utiliserai celle ci on verra en tout cas la priorité à soigner mon pokémon en petit dracaufeux x ok tellement plus j'en ai un deuxième donc je lui mets le casque je le place ici et on part sur les évolutions hop là donc oui comme il arrive tout de suite je peux pas l'utiliser et on va prendre des cartes énergie donc comme j'ai rien pour le soigner si je le one shoot pas ce que je vais faire quand même j'aurais pu comme là il n'y a pas d'énergie là il peut rien me faire il peut pas m'attaquer là il peut me faire 10 et là il peut me faire 10 plus 20 30 donc ça va je suis encore safe sachant que le casque ne protège absolument pas des dégâts donc il va me faire 20 et après 10 par rapport au voilà mais comme je vais le le one shoot et de toute façon c'est pas grave donc là par contre je vais devoir le rhabiller essayer de récupérer un peu de soin c'est cool là je fais ça et déflagration donc là maintenant je vais te mettre une carte énergie à chaque fois pour pouvoir continuer à alimenter la déflagration j'aurais pu éventuellement le mettre ici le protéger et puis pourquoi pas faire une méga évolution peu importe une évolution de base alors lui il peut me faire pour l'instant rien du tout par contre moi je peux le one shooter hop là hop et je garde bien mes trois énergies pour me servir j'espère qu'il va pas abandonner ça va apporter deux énergies supplémentaires donc en fait son sa carte stade demi sert strictement rien à ce qu'il va pouvoir me faire 20 dégâts ok donc on fait ça on récupère trois cartes je le soigne et autour d'après j'ai ça pour le soigner hop la prochaine fois j'utiliserai ça parce que ça me donnera trois énergies supplémentaires ouais bah je peux faire 60 plus 30 90 de soins 90 de soins sur les 100 et je peux lui rajouter encore trois énergies je vais juste me contenter peut-être de l'attaquer parce que j'ai peur qu'il abandonne parce qu'il ne reste plus qu'une carte de récompense c'est rare que les gens aient jeu jusqu'à là en général tous des ce qu'on appelle des fouets jaunes chez nous et il s'abandonne voilà c'est des lâches terminato alors est-ce qu'on va récupérer une récompense j'aimerais bien une fois récupérer la roue entière mais c'est bien de plus en plus difficile en tout cas les amis je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo est un petit peu longue je suis désolé moi je vais partir ouais fait 13 minutes donc ça va on aurait pu avoir pire terminé hop moi je vais partir directement sur la suite pour vous ça sera la prochaine fois prenez soin de vous jouez bien et à très très vite ciao les amis 1 1 1 3 1 2 2 2 3 2 2 1 2